Au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne, les croyants effectuent déjà le pèlerinage vers les lieux saints, l'antique cité de Jérusalem, Nazareth, Becléhem, les ruines de Jéricho, le sanctuaire des patriarches d'Hébron, ainsi que beaucoup d'autres lieux associés au mythe fondateur de la foi. L'Empire romain s'effondre en 476, faisant entrer l'Europe dans le Moyen-Âge, mais la partie orientale de l'Empire survit sous le nom moderne d'Empire byzantin et continue de régner sur les terres de Judée. La situation va radicalement changer avec la naissance d'une troisième religion en Arabie, dans les villes de Médine et la Mecque. L'islam va naître au 7ème siècle et se répandre rapidement par conquêtes et conversions, surtout le Proche-Orient, la Perse, l'Egypte, puis toute l'Afrique du Nord et même l'Espagne. L'extension de l'islam s'arrête face aux armées des francs de Charles Martel en Occident, ainsi que face à l'Empire byzantin en Orient. La conquête musulmane a considérablement réduit les territoires de l'Empire byzantin d'Orient et impose sa domination sur les lieux saints du christianisme. Les pèlerinages se poursuivent néanmoins sur les lieux saints pendant les siècles suivants. L'empereur Alexis Comène lance un appel au pape en 1095 afin que l'Occident prête assistance aux chrétiens d'Orient contre la menace de l'islam sedjukide. Mais les nouvelles des massacres de pèlerins en Terre Sainte, sous la coupe des sedjukides et l'appel à l'aide de l'Empereur de Byzance, va donner naissance à une idée chez les pères de l'Eglise. Motivés par la foi et le danger de l'effondrement de l'Empire d'Orient, ainsi que le désir d'unification du monde chrétien sous la bannière de l'Eglise, c'est en novembre 1095 après le concile de Clermont que le pape Urbain II va faire entendre son message à tous les chrétiens d'Occident. L'appel de Clermont invite les chevaliers mais aussi le peuple à prendre la croix pour libérer les lieux saints de la domination musulmane, rejoindre l'armée de Dieu contre les infidèles et venir au secours de leurs frères chrétiens en Orient. Un véritable engouement va naître à la suite de la déclaration du pape en cette fin de XIe siècle. C'est au cri de « Dieu le veut » que les prédicateurs répondent la nouvelle dans toutes les villes d'Europe. Les grands seigneurs commencent les préparatifs du départ, le matériel nécessaire à l'expédition, les provisions et le fourrage pour les milliers de chevaux, le recrutement des hommes et certains grands seigneurs n'hésiteront pas à vendre leurs titres et leurs domaines afin de se procurer les ressources suffisantes afin de mener à bien l'expédition. Les mercenaires et les hommes du peuple s'engagent abondamment dans cette entreprise. C'était la promesse de l'absolution de tous leurs péchés et la promesse du salut éternel en cas de mort. Ainsi, ils prennent la croix, font des offrandes au monastère pour que les messes soient dites pour le salut de leurs âmes dans le cas où ils succomberaient lors de l'aventure.